Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com pour un test du nouveau Pit Boss, le ProSérie 850. Au tout début des barbecues pelées, je vous avais montré du coup le Pit Boss 550 ici, donc 550 pouces carrés. Il m'avait dit, Rafa, lequel tu veux que je t'envoie ? J'ai dit, le moins cher, le plus accessible pour que l'on puisse vraiment montrer ce qui peut se faire dans le monde du barbecue actuellement. Donc il y avait le Pit Boss 550, petit, qui fonctionne bien, pas de frivolité, vraiment, pas de problème, il a toujours hyper bien fonctionné. Ensuite, on m'a envoyé le grand frère, le Louisiana Grill. Donc vous savez que dans la famille d'Anson, il va y avoir deux marques, les Pit Boss et les Louisiana. Donc les Louisiana, c'est le haut de gamme, on va dire, c'est comme un peu chez Renault, il va y avoir l'Alpine, le très haut de gamme et Renault. Donc le Pit Boss va être un peu comme ça. Et celui-ci par contre, qui était à 2500 euros, quelque chose comme ça, avec Wi-Fi, Bluetooth, une surface de cuisson énorme, une double paroi, enfin vraiment le top du top. Du coup, actuellement, ils ont sorti un mix entre les deux. C'est le Pit Boss Pro Série 850 que l'on va déballer tout de suite. Alors, je vais commencer un petit peu à le déballer. Donc ici, on retrouve le Pit Boss 850 Pro Série. Donc avec une cloche de température qui va de 82 à 260. Pourquoi Pro Série ? Parce qu'en fait, il est intelligent. Donc on sait que chez Pit Boss, on retrouve les trois mots, les quatre mots, même bigger, hotter, heavier, smarter. Donc toujours plus gros, toujours plus chaud, toujours plus lourd, plus costaud et plus intelligent. Pourquoi plus intelligent ? Parce que cette version-là, contrairement au Pit Boss 550, est connectée en Wi-Fi ou en Bluetooth. Donc on va pouvoir vraiment gérer la température de notre barbecue pendant l'apéro directement avec notre téléphone. On retrouve une trémie de 9 kg. Un contrôleur PID. Donc PID, ça veut dire qu'une des différences avec l'autre contrôleur sur le Pit Boss 550, là, ça va recalculer plusieurs fois par seconde la température. Et du coup, on aura vraiment pas d'écart ou très très peu d'écart de température et un goût, une combustion qui va être meilleure. Donc le contrôleur PID, c'est celui qu'on retrouve sur le Louisiana 1200. Accès direct à la flamme. Alors, vous savez que j'adore cette marque, que ce soit le Pit Boss ou le Louisiana, parce qu'on va retrouver un accès direct à la flamme pour venir snacker nos côtes de bœuf et tout. Donc pour avoir une peau croustillante sur le poulet, c'est vraiment top. Construction robuste. Grille en fondre couverte de porcelaine. Une tablette latérale. Trois portes accessoires sur le côté. Une tablette à l'avant qui est pliante et en acier massif. Et un récupérateur de graisse sur le côté. Et un récupérateur de sondres qui est beaucoup plus facile d'accès. Il n'y aura pas besoin d'enlever tout le déflecteur. Donc ça aussi, c'est une belle avancée. On va voir ce que ça donne. Tout ça est garanti 5 ans. On retrouve du coup les 4 pieds ici. Et alors, quelque chose que j'adore, regardez-moi ça, c'est les grilles. Un peu, vous savez, aux Etats-Unis, ils les ont en acier expansé comme ça. Et là, on a directement les marques de croisillons pour une côte de bœuf par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose de bête, mais c'est tellement important le marquage. C'est tellement typique de la cuisson au barbecue. Et c'est la première marque que je vois qui fait ça. Donc, excellent point. Alors ça, c'est vraiment pas mal parce que du coup, ça va permettre de protéger la cheminée de la pluie ou du vent. Parce que souvent, on ne retrouve pas des vents supérieurs. Du coup, la pluie tombe dans votre barbecue et va le faire rouiller plus facilement. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. On va retrouver ici la tablette latérale. Donc, on a une tablette devant, une tablette latérale. Et donc, les 3 endroits pour venir déposer les ustensiles. Donc, très bon point d'avoir des portes accessoires. Ici, on va retrouver la grille de réchauffage. Donc, la grille supérieure. Une fois que nos aliments sont cuits ou juste en maintien au chaud, ça c'est parfait. Si on fait des burgers notamment. Moi, j'aime bien maintenir mes burgers au chaud sur cette grille-là. Tous les ustensiles sont dans ce carton-là. Donc, on va retrouver quoi ? 28 vis. Deux grosses comme ça. Ça, c'est pour les roues avec des stops. Franchement, ça devrait se monter assez rapidement. On retrouve les roues ici. Et surtout, typique de cette marque, les grosses roues pour déplacer facilement sur toutes les surfaces. Donc, si vous avez un jardin avec de la terre, avec des gravillons ou quoi, ces roues façon un peu trottinette, là, c'est vraiment top. Parce que ça va rouler sur toutes les surfaces. Alors, ça, il va se mettre comme ça. Alors, on va pouvoir, du coup, mettre l'étagère ici. Alors, ça, c'est vraiment bien parce que ça va permettre de solidifier le tout et de pouvoir ranger les accessoires. Alors, il va falloir mettre la roue dans ce sens-là. Donc, ça. Voilà. Et une fois qu'on est là, donc j'ai mis les pieds, la tablette et les petits trous, où on va pouvoir le verticaliser. Tadam ! Le voici. Ici, je vais mettre les attaches pour le porte-accessoires. Donc, très simple. Il y en a trois. On trouve une tablette latérale. Donc, celle-ci, ils l'ont voulu vraiment, vraiment hyper costaud. Et vous voyez, j'appuie très, très fort. Elle tient super bien. Donc, là, on peut venir poser une marmite ou tout ce que l'on veut. Vraiment, elle tient super forte. Elle est très, très solide. Le point positif, c'est qu'elle est solide. Le point négatif, c'est qu'elle n'est pas rabattable. Donc, il faut vraiment avoir de la place. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre dans un balcon. Sinon, il faudra l'enlever, du coup. Le seul inconvénient que je trouve, vous voyez, c'est ici. Il va y avoir des trous. Et du coup, quand il pleut, l'eau va tomber dans le pot de graisse qui est juste en dessous. Et bien, ça a tendance à le remplir bêtement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il y a ces trous ici, si ça rend la tablette plus solide ou quoi. Mais ça fait que ça tombe, du coup, directement en dessous. On va fixer la cheminée. Donc, ça, c'est une des différences aussi avec les autres Pit Boss, les anciennes séries, on va dire, maintenant. C'est que là, il y a une cheminée latérale. Donc, ça lui donne un petit look de Offset Smoker qui est plutôt sympa. Je viens d'installer, du coup, le déflecteur et la petite tirette. Donc, ça, il n'y a pas beaucoup de marques. En fait, il n'y a qu'eux qui font ça. Louisiana et Pit Boss, où on va pouvoir ouvrir pour avoir l'accès direct aux flammes ou pas. Allez, on va pouvoir mettre les grilles, maintenant. Et super. Et comme c'est un barbecue à pelet, forcément, il faut de l'électricité. Donc, on le branche ici. Allez, on va pouvoir remplir la trémie et le démarrer. Donc là, en fait, ce que l'on va pouvoir faire, c'est pouvoir enlever le pot de combustion directement. Donc, ça, pour le nettoyage, ça va être vachement plus simple. Ça, ça va vraiment sauver la vie de beaucoup de personnes. Normalement, il fallait enlever le déflecteur, passer l'aspirateur à cendre et tout. Là, voilà, on a ça, on peut le renverser dans le jardin. Ça, c'est une vraie bonne avancée avec un joint, comme pour les poils à pelet ici. C'est vraiment un truc top, top, top. Allez, voilà la bête montée. Donc, il suffit juste de le brancher. Alors, ça, c'est un des inconvénients du barbecue pelet, c'est qu'il faut le brancher. Bon, par contre, vous voyez, au niveau de la section du câble, ce n'est pas hyper, hyper long. Allez, on doit avoir juste 2 mètres, donc il ne faut pas être trop, trop long. Ici, ça va s'allumer, donc toujours couvercle ouvert et on va pouvoir, du coup, le mettre pour environ 120 degrés. Allez, 121 degrés, il suffit juste de tourner. Donc, on refait un petit tour du propriétaire, comme d'habitude. On retrouve la trémie ici, donc on a un style un petit peu plus futuriste, on va dire, avec cet écran digital, avec les angles un petit peu plus coupants par rapport aux autres versions, la trémie de 9 kg et la petite tirette, toujours, pour avoir ici, à droite et à gauche, la récution en direct et en indirect. Donc, je vous ai dit, ici, il y a la trémie 9 kg et là, on a le contrôleur. Le contrôleur avec deux prises pour les sondes, donc vous voyez, là, il fait 13 degrés. Si on enlève, ça marque « no probe », ici, donc on a la température de la sonde 1, la température de la sonde 2. On va avoir trois mots, ici, en rouge, donc « fan », c'est le ventilateur, pour voir quand il est actionné. « Audger », ici, ça va être la vis sans fin et « ignition », ça va être la résistance. Donc là, pour le moment, il est à 15 degrés, les pelés vont tomber au fur et à mesure et ça va monter en température. « IT », ici, donc, ça veut dire que c'est connecté, du coup, à l'application. Ici, on va pouvoir mettre la température des sondes. Donc, voilà, si on veut, par exemple, une côte de bœuf qui soit cuit à 50 degrés, j'ai juste ça à faire et puis ça va prendre tout seul. Voilà, pour passer, donc, de Fahrenheit à Celsius. Et ici, il y a un bouton « Recipe ». Donc, le bouton « Recipe », en fait, on va pouvoir mettre, vous voyez, P1, ici, jusqu'à 10 programmes différents. Donc, hop, je remets ici. Donc, en P1, si on veut que ça fume pendant, allez, une heure et demie, par exemple, donc, on va pouvoir faire comme ça, OK ? À quelle température ? Donc, on va dire, je veux que ça fume à 132 degrés, par exemple. Et ensuite, on va pouvoir faire P2 pendant, par exemple, une demi-heure pour avoir une peau du poulet croustillant. Et du coup, on va pouvoir mettre jusqu'à 10 actions, comme ça, directement ici. En tout cas, nous, ce que l'on veut, c'est, ici, on va faire, du coup, des blancs de poulet avec un petit rub parmesan, donc, avec une cuisson à 74 degrés. Et l'idée, c'est de venir mettre ici 74 degrés. Et une fois que la température sera atteinte dans l'aliment, le barbecue va redescendre tout seul en température pour se mettre en mode « Smoke ». Donc, ici, comme d'habitude, je fais toujours mes petits tests. Donc, là, j'ai mis du papier halus dans une sonde parce qu'on sait qu'il y a une différence entre la température qui est affichée et la température à hauteur de grille. Justement, on va parler de ces petites grilles. Vous voyez pourquoi il faut toujours allumer un barbecue couvercle ouvert au niveau des pelets ? Parce qu'il va y avoir cette épaisse fumée blanche qui va apparaître sur les deux premières minutes. C'est tout à fait normal. Quand elle disparaît spontanément, on va pouvoir fermer le barbecue. Donc, là, j'ai bien aimé ces grilles en fonte émaillée avec les petits croisillons pour avoir un marquage parfait. Le seul petit inconvénient, je dirais, c'est que quand, ici, on ouvre la trappe, on peut avoir un beau marquage, mais il va y avoir la rainure au milieu. Je pense qu'ils ont fait ça parce que sinon, ça monte trop vite en température et trop fort. 3, 2, 1, on voit bien la flamme ici, on voit la fumée qui devient beaucoup moins dense. C'est le moment pour le laisser monter en température. Juste un petit truc ici, vous voyez la sortie qui est différente des anciennes pro-série. Et donc, la fumée va vraiment aller ici, aller dans l'aliment et sortir pour avoir un fumage vraiment parfait. À l'avant, on retrouve une tablette. Alors, je ne l'ai pas trouvée hyper stable, celle-ci. Mais bon, on a toujours cet avantage d'avoir une tablette et surtout un espace entre la tablette et la poignée assez importante. Quand on vient avec un plat et une côte de bœuf, ça n'est pas le couvert qui va retomber sur la côte de bœuf. Donc, c'est bien, ça existe et c'est top. À l'avant, on retrouve des roues avec un frein stop. Donc, si vous êtes légèrement en pente, c'est parfait. Je vous avais parlé du coup au début de vidéo que c'était vraiment super d'avoir accès aux pots de combustion. Il est très bien. Par contre, ce n'est pas encore ça. C'est facile à enlever, mais j'aurais préféré qu'on puisse l'enlever par l'avant. Parce que si je veux avoir accès, il faut que je sois à quatre pattes devant mon barbecue. Donc, je pense qu'on peut faire mieux de ce point de vue-là. À l'arrière de la trémie, on va pouvoir retrouver ici, si j'enlève directement, ça va pouvoir enlever la trappe et faire tomber les pelets. Donc, voilà, pour le ranger l'hiver, c'est vraiment pratique. Vous enlevez les pelets, ils ne vont pas gonfler avec l'humidité. Ou tout simplement pour changer de goût. Et ici, pour venir enrouler le cordon. Ma foi, comme il n'est pas très très long, ça ne fait pas trop longtemps à l'enrouler. On se retrouve du coup en cuisine. On va venir faire des petits hauts de cuisse. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Et surtout, je voulais vous parler d'un rub qui marche très très bien avec le poulet. Vous voyez, moi, j'adore quand j'en prends avec des petites ailes de poulet. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle le rub parmesail. Tout simplement parce qu'il va y avoir du parmesan. Donc, on va venir mettre 50 grammes ici. On va venir mettre 15 grammes d'ail. Alors, de l'ail en poudre. Alors, pas trop trop parce que sinon, ça prend vite le goût. Comme c'est un rub, on va également ajouter du sel. Environ 5 grammes. Et 10 grammes de paprika parce que j'adore la couleur. Voilà, très simple. On peut mélanger le tout ensuite. Une fois qu'on a mélangé grossièrement, on referme le tout. On secoue. Et voilà notre rub parmesail qui est déjà prêt. Ici, j'ai pris deux types de poulet. Donc, des hauts de poulet que j'ai désossé hier soir et d'autres qui sont déjà pleins. Et on va devoir, du coup, les injecter. Alors, pour les injecter, moi, c'est très simple. J'ai pris un bouillon comme ça que j'ai fait fondre. Un bouillon de poule. Et c'est bien de rajouter également du corps gras. Et on va pouvoir faire une injection. Vous savez que pour tout ce qui est viande fumée, c'est très bien de faire des injections. Parce qu'il va y avoir une cuisson longue. Et le problème de la cuisson longue, ça peut être l'assèchement des viandes. Donc, voilà. J'ai enlevé l'os. Et c'est marrant. Sur ma vidéo que j'avais déjà fait sur les hauts de cuisse, vous m'aviez dit qu'on dirait des pains au chocolat. Et c'est vrai que je me dis, on dirait vraiment, vraiment ça une fois que ce sera cuit. Allez, ici, je charge en bouillon. Je pique. Et voilà. Donc, faites ça sur un plan où vous allez pouvoir récupérer le jus. Parce que ça va en mettre un petit peu partout. Parfait. Et donc, quand ça sort, à chaque fois, c'est bon. Donc, c'est normal que ça en mette toujours un petit peu à côté. On cherche. Et ici. Voilà, ça gonfle bien. Et le dernier, ici, j'injecte. Voilà. Vous voyez que là, ça garde mieux. Donc, c'est vrai que ça garde mieux sur la version avec os. Donc, c'est pour ça que j'aime bien faire les deux. Et puis, les gens choisissent un petit peu. Voilà. Vous voyez, ça gonfle bien. C'est parfait. Et une fois, du coup, que l'on a injecté, on peut venir saupoudrer assez généreusement, comme d'habitude, les petits hauts de cuisse. Voilà. Ça, c'est vraiment bon. Parce qu'en plus, vous savez que c'est le gras qui va venir faire croustiller la peau. Donc, comme c'est du parmesan, ça va donner une croûte vraiment super jolie. Mon barbecue est à 115 degrés. Là, donc, c'est très bien. Donc, pour le mode fumage, on vient toujours fermer le déflecteur. Et on va pouvoir disposer, du coup, ici, d'un côté, je vais faire ce avec os et de l'autre sans os. Vous aurez remarqué que la place est absolument incroyable parce que là, je vais avoir 12 eaux de cuisse. Et je pourrais en mettre presque le double très, très facilement. Voilà. On fait comme ça. On va pouvoir mettre, du coup, la sonde ici dans la partie la plus charnue de la viande. Donc, je vais prendre celui-ci et régler parce que ce sera cuit à 74 degrés. Et du coup, je vais pouvoir lancer l'application Smok IT ou Smok IT, je ne sais pas comment on dit. On va dans le grill, ici, en bas. On va voir, donc, Rapha 850, ça, c'est le nom du grill que je lui ai donné. Et voilà. Donc, la température, ici, actuellement, on est à 112 degrés. 121, c'est ce qu'on lui a demandé. Et dans la viande, on est à 10 degrés. Ici, on va avoir également d'autres choses. Donc, si la vis sans fin fonctionne ou pas, si la résistance fonctionne et si le ventilateur fonctionne. On peut venir mettre un timer ici. Et passer aussi de Fahrenheit, donc, là, on voit que ça change, à Celsius directement. Fahrenheit et Celsius. On va voir. Oh, magnifique ! Ça, ça va être vraiment super juteux. On dirait vraiment des petits bonbons, comme ça. Top ! Cette croûte de parmesan sur le dessus, ça va vraiment être succulent. Et pour l'éteindre, donc, très simple, je me remets sur mon barbecue, ici. Il se connecte, donc, Rapha, grill. Et regardez, j'appuie juste ici. Là, voulez-vous l'arrêter ? Oui. Et hop, il s'est mis en veille, comme ça. Et donc, je vous rappelle qu'ici, il y a ce qu'on appelle le burn-off. C'est-à-dire, il faut attendre que tous les pelets finissent leur combustion. Donc, il ne faut pas arracher le fil électrique. Il faut attendre un petit peu, comme ça. Place à la dégustation. Donc, on va en prendre un. Oh, regardez-moi comment c'est. Il y a le jus, ici. Donc, ce sera vraiment super, super tendre. Et regardez-moi ça, à la pression. Ici, quand je le prends, regardez-moi. Voilà, vous voyez comment ça dégouline. C'est absolument pas sec. Les gens ont peur, généralement, d'avoir de la viande de volaille assez sèche. Mais avec ça, vous allez pouvoir surprendre vraiment tout le monde. Regardez. Et voilà, c'est fini pour le test de ce Pit Boss Pro Série 850. Donc, vous avez vu les améliorations qu'il y a, notamment au niveau ici du contrôleur, le système PID, qui est vraiment très bien, qui va faire vraiment, on sent le goût de fumée. Alors, moi, ça ne me change pas tellement parce que c'est un peu le même contrôleur que l'on retrouvait chez les Louisiana, mais qui change vraiment du Pit Boss 550 que l'on avait. Et donc, de gros points positifs, donc ce contrôleur, la grosse trémie, le gros test-place de cuisson, l'accès direct à la flamme, ça, c'est la marque de fabrique des Pit Boss, mais qui est vraiment, vraiment super bien. La tablette latérale, le fait que l'on puisse facilement le bouger et le goût qui va être absolument incroyable. D'ailleurs, en parlant de goût, on va prendre une petite bouchée de ce poulet, ici. Il y a tellement de juteurs, regardez. Alors là, c'était avec du pelet de pommier. Alors, on ne ressent pas le goût du pommier, mais en ce sens, ce petit goût vraiment fruité qui va être très, très bon. Et le poulet a vraiment la cuisson parfaite. Je vous avais déjà fait une vidéo un petit peu similaire dans les hauts de cuisse de compétition au fumoir. Allez, je reprends un petit morceau. C'est un morceau tellement pas cher, méconnu, mais qui vaut vraiment le coût d'être testé. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ces recettes qui changent des saucisses et des brochettes au barbecue. Et pour toujours plus de recettes, de tutos, d'astuces autour du barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook. Viens liker le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501